Bonjour à tous, merci d'être venu. Aujourd'hui on va parler de vivre de ces vidéos sur internet. Donc c'est ce que beaucoup de gens ici font de manière différente ou de manière indirecte. Quand Nathan va arriver, on va le présenter. Je te laisse commencer du coup Thibaut. Ok. Donc voilà, moi c'est Thibaut de la chaîne Monsieur Phi et je vide mes vidéos. Ma chaîne a à peu près 3 ans et je vide mes vidéos depuis 2 ans à peu près en gros. Et voilà, peut-être m'arrêter là déjà. J'ai fait en sorte qu'on est chacun à notre sucette. Donc voilà, moi c'est Arnaud Thiry alias AstronoGeek. Je suis sur Youtube depuis 5 ans et j'anime la chaîne AstronoGeek depuis un peu plus de 3. Et moi aussi, je vis de mes vidéos maintenant. Bonjour à tous, moi c'est Alexiane Wins. Alors à la base, je suis d'abord avocate avant d'être sur Youtube. Mais ça fait 2 ans maintenant que j'anime la chaîne Youtube qui porte humblement mon petit nom. Et donc c'est une chaîne Youtube de vulgarisation du droit belge. Et en particulier du droit belge pour les entrepreneurs, les start-up et les indépendants. Et donc Arnaud de Stupid Economics, une chaîne qui vise à parler d'économie, c'est dans le nom. Et du coup, ce qu'on fait d'un peu particulier, c'est qu'on essaye d'être vraiment transparent sur d'où vient l'argent qu'on génère avec la chaîne. Donc c'est pour ça qu'on publie notre compta, ce qui permet d'avoir une certaine transparence et je pense de mieux comprendre aussi comment se font les modèles économiques des vidéastes. Et donc Nathan qui vient d'arriver, je te laisse te présenter. Ok, donc bonjour. Moi pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le chat sceptique. Voilà. Oui, vraiment il y a des blagues qui se font... Je vais voler le panneau d'Arnaud, c'est très bien aussi. Donc moi je fais des vidéos sur Youtube et le mode de financement que j'ai adopté, on aura sûrement l'occasion d'en reparler en long et en large. Mais c'est basé, comme pour beaucoup de vidéastes, sur les donations des abonnés, mais également sur des subsides. On en reparlera plus en détail. Très bien. Donc du coup, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont dans une démarche un peu de... où ils ont déjà quelque chose, un projet, qu'ils essayent de... Est-ce qu'il y a une volonté de certains d'entre vous, éventuellement, de vivre de vidéos ? Est-ce que vous êtes vidéaste amateur ? Ou est-ce que vous avez des projets en cours ? Si vous pouvez vous exprimer, lever la main, quelque chose, qu'on puisse juste savoir un peu à qui on parle éventuellement. Non mais on ne va pas vous manger, parce que je sais qu'il y en a dans la salle, donc osez. Juste quelques mots. Non, il n'y a personne du coup. Et quelqu'un. Effectivement, oui. Un, deux, deux. Ok. Je vais commencer. Moi, je suis plus lifestyle, wellness, etc. J'ai deux chaînes, je mange français et une en anglais. J'ai un petit deux ordinateurs, je suis plus en bilingue, c'est le cas que j'essaye, des portes bilingues. Et honnêtement, oui, j'ai un peu de l'art de mes vidéos. Pour le moment, je ne travaille pas, je suis maintenant en férié. Ok. Voilà, c'est mon but. D'accord, c'est vraiment un but. Ok. Et du coup, tu... Moi, c'est plutôt une chaîne gaming. Hum. Est-ce que ça ne vous range pas ? Bah, non, enfin... Bah, alors, j'ai commencé ma chaîne il y a un an. Bon, bien sûr, je suis un petit peu actif. Mais il faut que je prenne le temps, bien sûr, de faire mes vidéos. Par exemple, des fois, je fais des lives. Hum. D'accord, mais du coup, c'est juste... Enfin, tu as lancé quelque chose et du coup, tu as un projet éventuellement que ça se passe. Ok. Donc, du coup, je... On va parler justement de comment ça s'est passé pour vous. À chaque... Enfin, je ne sais pas comment est-ce que... Je ne sais pas, toi, Thibaut, est-ce qu'aujourd'hui, tu vis vraiment de tes vidéos ? Est-ce que c'est 100% de ton activité ? Comment ça marche ? Et à quel moment est-ce que c'est arrivé, surtout ? Alors, en fait, au départ, je suis enseignant, donc c'est le titulaire. J'avais un peu ce matelas d'argent à peu près à assurer, ce qui rend la décision d'arrêter un peu plus facile, parce que je pouvais reprendre quand je voulais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais prof pendant un an, en même temps que je faisais mes vidéos, que je lançais ma chaîne, pendant un an à peu près. Et puis, au bout d'un an, j'ai décidé d'arrêter d'enseigner, de me mettre en disponibilité. Et je l'ai fait pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'étais sur un très mauvais poste, et je n'allais plus avoir beaucoup de temps pour faire des vidéos, et ça m'embêtait, alors que ça commençait à marcher pas mal. Et je me suis dit que c'était possible. Je venais de lancer un Tipeee il y a quelques temps avant. Donc, Tipeee, c'est la plateforme de dons qui constitue l'essentiel de ma rémunération, et je pense que l'essentiel de la rémunération de pas mal d'entre nous, finalement. Et donc, je me suis dit que ça pouvait marcher. Je pensais que j'allais perdre pas mal d'argent. Et en fait, assez vite, la somme des dons était à peu près équivalente à ce que je gagnais en tant que prof avant. Et je pense que c'est... Je l'ai fait à un moment où la quantité des dons sur Tipeee augmentait pas mal. Des gens qui vivaient de leurs vidéos, des gens qui avaient juste une chaîne et qui avaient un ensemble de dons à peu près équivalent à un salaire raisonnable, c'était pas si fréquent que ça, mais c'est devenu relativement fréquent. Je pense qu'il y a à peu près une dizaine de vidéos, c'est moins... Aujourd'hui, ils ont un salaire raisonnable. Effectivement. Et donc, tu faisais partie de cette vague-là un peu de... d'un nouvel usage, en fait, de UTIP. Ça commençait à se démocratiser un peu. Ça commençait à devenir assez normal de faire des Tipeee et d'arriver à des niveaux de revenus normaux. Ok. Arnaud, même question. Comment toi ? Du coup, vu que Thibaut t'a parlé de Tipeee, j'ai quand même juste envie de faire un truc. Levez la main ceux qui ne savent pas ce qu'est Tipeee. Ok, d'accord. Donc on est bien entre nous. Je sais plus ce que je voulais enchaîner. Alors, pour résumer un petit peu mon parcours, j'étais parti pour être instituteur... Enfin, on ne dit plus instituteur, mais prof des écoles, si vous voulez. Je me suis très rapidement rendu compte que c'était pas pour moi. Et donc, une fois mon diplôme en poche, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Mais à ce moment-là, il n'était pas encore question de YouTube. Pendant mes études, pour arrondir les fins de mois, je faisais un petit peu de photos. Et je me suis dit, je vais m'y mettre à temps plein. Donc j'ai commencé une entreprise dans la photo. Et j'ai eu un jour une opportunité de faire un tuto sur la photo pour un YouTuber qui était, entre guillemets, déjà installé. Il y avait, je sais pas, quelque chose comme 40 000 abonnés. Et lui faisant cette vidéo, ça m'a donné tout de suite une visibilité assez conséquente. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec 2 000 abonnés. Juste pour faire cette vidéo. Et puis ça me trottait dans la tête depuis quelque temps de faire ce genre de choses. Du coup, j'étais lancé, j'ai continué. Et rapidement, je me suis rendu compte que des tutos photos pour un photographe, ça pouvait faire une super vitrine. Du coup, ma chaîne YouTube, qui à ce moment-là totalisait 35 000 abonnés, me servait à la fois pour trouver des clients, des gens qui voulaient m'embaucher comme photographe, et aussi des élèves qui prenaient des cours de photos chez moi. Donc j'ai ouvert, comme qui dirait, une petite école de photos. J'ai loué un local, je l'ai aménagé, etc. pour recevoir du public. Et je donnais des cours de photos régulièrement, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Et donc la chaîne YouTube en elle-même ne rapportait pas beaucoup d'argent. À ce moment-là, ça représentait, je ne sais pas, 400-500 euros brut par mois. Donc largement pas de quoi vivre. Par contre, la visibilité qu'elle me donnait me ramenait des clients pour la photo et des clients pour les cours qui, eux, constituaient un revenu de, je ne sais pas, à ce moment-là, ça représentait à peu près 3500 euros brut par mois encore une fois. Et il y a de ça trois ans et demi à peu près, je me suis retrouvé à plafonner un petit peu, justement, dans ces eaux-là, 35 000 abonnés. Et je me suis dit, forcément, je plafonne, la photo, ça n'intéresse que les photographes. Et j'avais envie de faire un truc un peu plus grand public. Et pourquoi pas essayer aussi de faire une chaîne qui pouvait elle-même rapporter de l'argent. Donc je me suis dit, il faut que je fasse du grand public. J'avais envie de faire de la vulgarisation, je ne me voyais pas vraiment faire autre chose. Donc je me suis mis dans ce qui, à l'époque, était encore une niche, l'astronomie. Il n'y avait pas vraiment de chaîne d'astronomie. Et Astronogeek a mis, je ne sais pas, peut-être un an, un an et demi, à vraiment démarrer et à pouvoir représenter un revenu. Sachant qu'il y avait Tipeee, certes, mais bon, il y avait aussi les monétisations des vidéos, un petit peu de merchandising. Enfin, j'ai décidé de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et quand Astronogeek a commencé à représenter des revenus supérieurs à ceux que j'avais en photo, j'ai décidé de laisser de côté la photo et de me mettre à fond sur la chaîne Astronogeek. Alexiane, toi, c'est un peu particulier du coup, parce que ton activité de vidéaste est vraiment en complément de ton activité professionnelle, on va dire plus classique ou principale. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de comment est-ce que tu es arrivé à cette activité-là ? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que malgré tout, tu vis un peu de tes vidéos, même si c'est indirectement ? Oui. Moi, c'est un petit peu particulier, effectivement. En fait, aujourd'hui, je peux dire que je vis entièrement de mes vidéos parce que tous les clients aujourd'hui qui arrivent dans mon cabinet d'avocats viennent via des vidéos qu'ils ont vues. Donc, les gens voient une de mes vidéos, ils se disent « Ah, ça répond exactement à mon problème du moment. » Ils prennent leur téléphone, ils m'appellent. Et puis, bon, tous ne débouchent pas sur des dossiers, mais voilà, ça génère ma clientèle par mes vidéos. Comment j'en suis arrivée là ? Ce n'est pas du tout du jour au lendemain, c'était vraiment un cheminement. La première étape, ça a été la rupture avec le cabinet d'avocats dans lequel je travaillais avant. Donc, j'ai travaillé pendant cinq ans dans un cabinet international. Et en fait, j'étais totalement en rupture avec l'image classique des avocats, totalement guindés, hyper, en mode expert, qui se prend la tête et tout. On n'était pas obligé de leur tirer dans les pieds. Ce sont des gens très bien. Oui, oui, totalement. Mais en fait, moi, je ne m'identifiais pas du tout à cette case de l'avocat super sérieux. Quand je rencontrais des gens, ils me disaient « Oh, t'es avocate, attends, mais je ne veux pas te parler, ça va déjà me coûter un pont. » J'étais là « Mais bon, je suis aussi une humaine, une femme, on peut discuter. Je ne vais pas directement sortir ma carte en mode hyper agressif. » Donc, en fait, moi, j'avais vraiment envie de me détacher de ce cliché de l'avocat hyper inaccessible et un peu fier, etc. Donc, je me suis mise à mon compte. Mais j'ai vraiment claqué la porte du jour au lendemain sans plan stratégique, sans me dire « J'avais comme ça deux, trois clients sur le côté. » Je me suis dit « Si j'ai deux, trois clients sur le côté, quand je vais m'installer à mon compte, ça va aller très vite. » Enfin, voilà, le bouche-à-oreille va faire son affaire, comme les avocats font traditionnellement, ça va par bouche-à-oreille. Sauf que ça prend énormément de temps et que moi, j'avais besoin de vivre. Et en fait, je me suis inscrite à un espace de coworking bourré de gens créatifs, bourré de gens qui travaillaient sur le web, qui développaient des sites, qui faisaient du community management, plein, plein de choses, du growth hacking. J'étais là « Wow, c'est quoi ce milieu ? C'est trop bien ! » Oui, mais c'est en fait comment faire une croissance fulgurante d'une startup grâce à des mécanismes d'automatisation web, de targeting. Enfin, voilà. C'est du marketing moderne. Et donc, tous ces gens m'ont un peu aidé. Ils m'ont dit « Alexane, tu dois absolument faire un site internet et tu dois commencer à faire du référencement sur Google, tu dois faire des blogs. » Et j'étais là « Bon, ok, ça va, je m'y mets. » Et puis, des blogs, je suis passée à faire des workshops en présentiel où je donnais des petits ateliers sur des thématiques juridiques. Et là, je me suis dit « Mais ça ne va pas du tout parce que les gens, il faut que ça les intéresse ce jour-là, qu'ils soient disponibles, qu'ils viennent sur place. » Et finalement, ça pouvait prendre une ampleur beaucoup plus grande. Et en fait, grâce aux vidéos, maintenant je fais la même chose, mais en vidéo. Et les gens, maintenant, ils voient la vidéo quand eux, ça les intéresse. Et est-ce que tu peux justement parler de « Est-ce que quand tu fais tes vidéos, tu penses à la vente qu'il va y avoir après ? » Ou est-ce que c'est vraiment plus une stratégie de « Voilà, moi je vais être une avocate intéressante, que les gens aiment mon contenu pour mon contenu, et éventuellement ça va déboucher sur quelque chose ? » L'idée derrière toutes les vidéos, c'est d'aider les gens avant qu'ils aient besoin d'un avocat. Parce que les gens ne vont pas frapper à la porte d'un avocat pour X et Y raisons, c'est cher, c'est compliqué, je ne connais personne. Enfin, il y a plein de raisons de ne pas consulter un avocat. Et moi, je veux être avant cette étape-là. Je veux être dans la poche des gens quand ils vont faire une recherche sur Internet en se disant « Voilà ma situation, j'essaye au maximum de leur donner les premiers trucs et astuces que de toute façon on obtient. » « Voilà, on ne va pas aller chez un avocat pour avoir ces réponses-là. » Ça, je pense que c'est un modèle assez intéressant qu'on voit se développer pas mal sur Internet. C'est justement, et je pense qu'on va tous en parler aussi un peu, c'est qu'effectivement les vidéos en elles-mêmes, le contenu, étant donné qu'il y a vraiment une inflation du nombre de choses qui sont produites, c'est difficile de monétiser vraiment du contenu pur. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de stratégies comme ça, avec une vente derrière, avec une activité parallèle qui est reliée, même s'il y a une stratégie de contenu qui peut être, enfin une stratégie ou du moins une espèce d'éditorialisation du contenu, où ça va être, voilà, une avocate qui va parler, ça peut être très intéressant comme contenu, comme chaîne, même s'il n'y avait pas le service d'avocat derrière. Mais c'est vrai que du coup ça permet en fait la création de contenu, tout en ayant un support derrière qui permet de monétiser ça. Donc ça je trouve que c'est effectivement intéressant parce que je pense que la vidéo c'est difficile à monétiser. Je pense que tu peux même en parler. Nathan, je ne sais pas si toi tu as eu des problèmes, comment ça s'est fait ? Moi ce que je vais montrer à tout le monde d'abord c'est une image. Voilà, ça c'est... Son quotidien. J'aimerais vous montrer à tout le monde l'image, ça c'est moi, il y a trois ans, avant de commencer YouTube. Vous devez vous imaginer que moi étant donné que ma formation c'est une formation de statisticien, presque un peu dans les sciences actuarielles, docteur en sciences, moi en fait ma carrière, mon chemin de vie il était tout tracé lorsque j'ai fini mes études à l'université et que j'étais docteur en sciences. Et j'ai eu un premier job en dehors de l'université d'ailleurs qui payait de l'or en barre. Donc en réalité, le choix que j'ai fait ensuite d'abandonner tout ça, d'abandonner ce choix de carrière et de me lancer sur YouTube, sur le plan financier, ce n'était pas très malin. Mais je le savais bien sûr, ce n'est pas pour une question d'argent que j'ai été sur YouTube. Je n'ai pas commencé à faire des vidéos sur YouTube en me disant ça y est je vais devenir encore plus riche, je vais avoir encore plus d'argent qu'avec une carrière de data analyst. Ça je savais très bien que c'était un mauvais choix. Alors Tipeee, pas mal de gens en vivent, en tout cas les gens présents ici beaucoup tirent un revenu de Tipeee. Maintenant vous connaissez tous la plateforme et vous savez également que le problème avec cette plateforme, c'est que pour espérer pouvoir en faire un revenu, il faut déjà avoir un certain niveau de notoriété, il faut déjà être connu et on ne peut pas espérer se lancer sur Tipeee avec 0 abonnés ou peut-être 10 abonnés et déjà une vidéo et tout de suite avoir 1000 euros qui va tomber tous les mois par exemple. Ça, ça ne marchera pas. Donc quelque chose qui est commun je crois à beaucoup de vidéastes qui ont finalement réussi, c'est que dans un premier temps, ils ont pris sur eux. Dans un premier temps, ils ont travaillé totalement bénévolement, tous les soirs chez eux, les week-ends, peut-être même à temps partiel. Dans un premier temps en tout cas, il n'y avait pas d'argent. C'est comme ça que ça démarre pour la plupart. Moi dans mon cas, ce qui est rapidement devenu un business model parce que le crowdfunding, même si je ne peux pas me plaindre que via le crowdfunding je touche déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant pour vivre. Moi, une voie que j'ai explorée, c'est celle des subsides. Quand on fait de la vulgarisation scientifique, il existe ici en Belgique notamment plusieurs possibilités de demander de l'aide à la création de contenu pour des vidéos de vulgarisation scientifique. Et à l'époque, la première fois où j'ai osé frapper aux portes, c'est de l'Institut de la recherche à Bruxelles qui s'appelle Inoviris, mais également du fonds Wernars, ça s'appelle. C'est également un truc qui est basé à Bruxelles. La première fois que j'ai frappé à leur porte, je n'y croyais pas trop. Moi, je me disais on va juste me rejeter, le gars il fait des vidéos sur YouTube, on s'en fout. Mais ils ont été extrêmement positifs et ils ont financé pas mal de vidéos qui ont été produites comme ça. Donc voilà, ça c'est une option chez moi qui a bien fonctionné. Et à ce moment-là, quand tu as été demandé des suivants sur ma carte, tu étais tout seul ou tu avais déjà une petite équipe ? Alors je l'ai fait avec mon ancienne chaîne qui est la chaîne de la statistique expliquée à mon chat. Donc on avait déjà une équipe de trois personnes qui étaient formées. On avait déjà plusieurs vidéos qui étaient produites. Donc on avait des arguments pour les convaincre. On leur disait regardez, on a une équipe, on a déjà produit du contenu, on a déjà montré qu'on était capable de le faire. Maintenant, il nous faut juste les sous pour pouvoir continuer. Et ça, ça a convaincu. Et on nous a expliqué également par la suite que justement, beaucoup de gens qui viennent demander de l'aide sont des gens qui débarquent les mains vides. Des gens qui ont des intentions, qui ont des idées. Ils disent on aimerait faire ceci, on a une idée de telle vidéo mais ils n'ont rien à montrer. Et donc à nouveau, on en revient à ce que je vous disais, qu'il faut d'abord un peu prendre sur soi-même. Il va falloir accepter un investissement personnel en termes de temps, peut-être même en termes d'argent s'il faut acheter du matériel, pour peut-être espérer par la suite convaincre et percer. Et je dis bien peut-être, parce qu'il n'y a aucune garantie que ça va marcher. Évidemment, ça je pense que c'est un point très important, c'est vraiment la frustration qui peut être ressentie par beaucoup. Il y a eu un article il n'y a pas longtemps sur Numérama, il me semble, qui parlait de ça, du nombre de gens qui essayent d'en vivre et qui ont vraiment cette ambition-là. Sauf qu'on est dans une profession où on parle avec un grand public. Et un public, on ne sait jamais pourquoi est-ce qu'on est populaire, on ne sait jamais pourquoi est-ce que ça marche. C'est vraiment des choses qui sont très difficiles à comprendre. Et quand on tire un revenu de ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à mesurer, à comprendre et à faire durer, et même à accéder à ce truc-là. Je voudrais juste rebondir ce que tu dis. Alors, c'est parfois pas évident de savoir pourquoi une chaîne rencontre le succès. Parfois, c'est en revanche plus facile de savoir pourquoi elle n'en rencontre pas. Et il y a certains écueils à éviter, notamment un sujet un peu trop de niche, par exemple. Il y a quelqu'un près de chez moi qui a dit, je fais une chaîne où j'analyse un type de manga, la musique d'un type de manga très particulier, j'essaie d'expliquer ce que l'auteur veut dire et tout. Et je ne comprends pas, j'ai 1500 abonnés, ça ne montre pas. Oui, mais son truc, c'est une niche, ce n'est pas possible. Donc déjà, si vous faites un truc de niche, ça va intéresser un public de niche. Et il faut aussi se rendre compte d'un truc sur Internet, sur YouTube notamment, c'est que les revenus que vous allez générer par personne, par personne qui va regarder les vidéos, va être relativement faible. Si je parle, par exemple, de la monétisation sur YouTube, ça représente quelques centimes par vue. Et encore, si le mec a regardé la pub, les dons Tipeee, pareil, c'est 1, 2 euros. De temps en temps, il y a un mec généreux qui va vous en donner 15. Mais si vous comptez en plus que sur la masse des abonnés, il n'y a qu'une fraction qui va regarder les pubs, qu'une fraction qui va aller sur Tipeee, etc. Il faut aussi compter sur le nombre des abonnés. C'est malheureux, mais quelque part, pour vivre de YouTube, il faut aussi cumuler un petit peu les vues et les abonnés. Ou justement, comme toi dans ton cas, où ce n'est pas forcément l'objectif. Toi, ça te permet de sortir carrément de... C'est quelque chose que je faisais aussi avant. Oui, ça se rapprochait du modèle, effectivement. Moi, aujourd'hui, je n'ai même pas encore 3 000 abonnés. Donc, voilà. Mais en même temps, je travaille seule. Je n'ai personne qui travaille avec moi pour le moment. Donc, je ne sais pas non plus absorber toutes les personnes qui me contactent pour me confier des dossiers. Donc, déjà, toi, tu dis 3 000, c'est trop. En fait, je ne cherche pas. Ça croit au fur et à mesure, mais je ne pousse pas forcément l'audience. Bon, je dis dans mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mais ça s'arrête là, quoi. Et puis, je le dis à la fin de la vidéo. Donc, il faut que les gens aient jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le truc. Mais non, on peut carrément vivre de sa chaîne YouTube en ayant une petite audience. Mais il faut avoir le business model qui va avec. Il faut l'organiser d'une façon qui vous arrange. Petite question pour la salle, mais qui a un job qui le passionne aujourd'hui ? Eh bien, vous tous, si vous êtes passionnés par votre métier, que même le week-end, vous aimez vous informer sur votre métier, sur les thématiques qui vous rémunèrent déjà par votre travail au quotidien, vous avez une première base de thématiques pour potentiellement vous lancer. Aujourd'hui, il y a plein de gens. Par exemple, il y a des jardiniers qui font des vidéos sur comment enlever les mauvaises herbes dans leur jardin. Après, ils ont des clients pour aller faire le jardinage chez eux. Il y a plein, plein, plein de métiers qui gagneraient à créer du contenu sur Internet. Et surtout aussi, si vous êtes vraiment compétent dans votre domaine, parce qu'il y a aussi plein, plein, plein de gens qui fournissent de l'information, désolé, mais de merde, sur Internet. Et d'avoir des gens qui s'y connaissent, qui sont compétents, qui ont quand même un peu d'autorité dans leur domaine, ça permet de fournir des informations vraiment valables. Et ça, si vous êtes expert dans votre domaine, et que vous faites vos vidéos en étant vous-même, en ne vous prenant pas trop la tête, ça va vraiment marcher. Ça, je suis convaincue. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être expert d'un domaine super... Enfin, je vais prendre un exemple con, mais ma mère adore la couture, le crochet, ce genre de choses. Elle est abonnée à un nombre incroyable de chaînes qui font ça, et qui cumulent aussi énormément de vues, qui ont des tipis impressionnants, etc. Quel que soit votre domaine de prédilection, vous n'êtes probablement pas le seul à l'apprécier. Et si vous avez des choses à dire dessus, il y a sûrement des gens ailleurs qui seront prêts à vous écouter. Et acheter les produits derrière, ou les services. Est-ce qu'on peut juste revenir sur, quand on disait, qui aime son travail ? Est-ce que, j'aimerais juste revoir ceux parmi vous, qui vraiment, le matin, quand ils doivent aller au travail, sont heureux d'y aller et ont envie d'y aller. Levez un peu la main. Pourquoi ? Tu veux que tous les autres se sentent super mal ? Non, je suis juste étonné, parce que des statistiques que j'ai étudiées sur le sujet, en particulier les études Gallup, là-dessus, il semblerait qu'on est quand même, que ce soit en France ou en Belgique, plus de 80% à pas vraiment avoir envie d'aller à notre travail le matin. Donc pas du tout représentatif, là. Quand je vois les mains qui se lèvent, c'est impressionnant. Ça veut dire qu'on a ici des gens qui... Vous avez beaucoup de chance, en fait. Vous avez beaucoup de chance, et c'est merveilleux. C'est vraiment chouette. Mais par contre, pour les autres, étant donné que le bonheur est relatif, ça doit être vraiment dur. Peut-être est-ce pour là que vous êtes ici, vous essayez de trouver une voie de sortie, c'est ça ? Vous avez trouvé une solution. La passion perso, les hobbies, si on a un intérêt particulier pour un domaine, que ce soit du sport, des loisirs, du créatif, peu importe, ça peut aussi marcher. Juste une question, du coup, sur est-ce que c'est plus facile ou difficile de devenir professionnel aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des réflexions là-dessus ? Parce que je pense qu'on est beaucoup à être arrivés un peu au même moment sur cette tablée. Donc il y a trois ans, un truc comme ça. Est-ce que vous voyez une différence entre aujourd'hui, aujourd'hui, hier, demain ? Alors, personnellement, je trouve que ça marche très bien aujourd'hui, mieux qu'hier, j'espère moins bien que demain. Maintenant, c'est vrai que c'est une question que j'ai déjà beaucoup entendue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore démarrer sur YouTube ? Mais je ne sais pas si on est vraiment bien placé pour répondre à cette question, vu que nous, on a déjà démarré sur YouTube. On n'est pas vraiment dans le cas où on commencerait demain. Maintenant, si je devais dire quelque chose dessus, je dirais que beaucoup de choses ont déjà été traitées sur YouTube et de très bonne manière pour certaines. Donc si demain, tu veux démarrer sur YouTube, l'idée, ça serait peut-être de faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait. Et je pense que la difficulté est là, c'est que beaucoup de choses ont déjà été faites et très bien. Et si on veut faire quelque chose juste pour faire un ersatz de quelque chose qui est mieux ailleurs, ce n'est pas forcément le plan. Lorsque j'ai fait la statistique expliquée à mon chat il y a de ça environ trois ans, j'ai vu justement une niche qui n'avait pas été prise, à savoir de l'animation dans le monde francophone pour faire de la vulgarisation scientifique dans le domaine des statistiques. C'était assez spécifique, mais ça a marché. C'était une niche que personne n'avait prise. Mais entre-temps, elle a été prise. Et entre-temps, surtout, on est trois ans plus tard et il y a vraiment une inflation de contenu, comme tu disais, où le nombre de personnes qui se lancent sur YouTube est vraiment sur toutes les sciences, tous les sujets. C'est en pleine explosion. Et donc c'est vrai que c'est une question de est-ce que là maintenant, quelqu'un qui commencerait aujourd'hui à zéro, est-ce qu'il a encore la moindre chance de réussir à sortir de la masse vu cette inflation énorme ? J'en sais rien. J'ai envie de dire, s'il propose quelque chose de nouveau, oui, mais la difficulté est là, je pense. Voilà, réussir à trouver quelque chose de maintenant nouveau qui n'a pas encore été fait, c'est chaque jour un peu plus difficile en réalité. Je pense qu'il y a aussi une réflexion sur les compétences qu'il y a à avoir aussi, quand on commence aujourd'hui. Je pense que la plupart, quand on a commencé, ça ressemblait à un truc webcam, micro dégueu. Je m'inscris en faux. La plupart, quand même, c'était pas terrible, quoi. Honnêtement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Je ne sais pas si... Je pense que beaucoup connaissent les vidéos d'Antoine Daniel, par exemple. Aller voir ses premières vidéos, c'est dur. C'est vraiment... Enfin, c'est marrant, mais c'est dur. Oui, mais là-dessus, j'ai aussi envie de te dire qu'à l'époque où Antoine Daniel a commencé avec sa webcam, il y avait aussi beaucoup moins d'informations disponibles sur comment faire une vidéo proprement avec pas beaucoup de matos. Parce que la réalité, c'est que simplement avec un smartphone et un micro à 50 balles, tu peux avoir un résultat déjà très très bon et tu trouveras gratuitement et rapidement sur YouTube la manière de faire. C'est sûr. Après, il y a une grosse différence entre maintenant avoir des chaînes qui ont des équipes formées, qui ont du financement, qui vont avoir plusieurs types de compétences, qui vont pouvoir avoir une cadence de publication assez élevée, ce qui n'existait pas avant. Et du coup, tu vas avoir Jean-Louis qui est tout seul ou Marianne qui arrive et qui est là, bon bah moi je veux faire des vidéos sur YouTube, mais sans avoir l'équipe, sans avoir... Donc j'ai l'impression qu'on peut revoir un système un peu télévisuel en fait dans le fait que la place est déjà prise, les compétences sont déjà là et du coup ça peut être très dur, effectivement de... Enfin ça se fait encore, ça se fait encore, c'est pas pour dire que ça se fait plus, mais c'est juste... Voilà, je pense qu'on va voir d'autres modèles de commencements sur YouTube qui vont être beaucoup plus... Enfin on commence à voir ça, c'est une entreprise qui va dire ah bah j'aime bien ce que fait... Carpéré quelqu'un et qui va lui dire bon bah voilà, je te finance le début et je pense qu'on peut voir ce modèle-là qui va arriver. Donc voilà, c'est ma réflexion sur le sujet. Juste pour rebondir sur les deux questions, mais en tout cas, dans la niche du droit, il y a vraiment de la place pour tout le monde. J'ai essayé de lancer une deuxième chaîne YouTube pour essayer de former mes confrères en leur disant mais allez-y, lancez-vous, les gens ont besoin de notre savoir. Donc s'il y a des juristes et des avocats dans la salle, il y a du droit de la famille à traiter, il y a du droit du travail, il y a du droit du roulage, il y a du droit fiscal, il y a de la place pour tout le monde, il y a pour la France, pour la Belgique, parce que voilà, les droits sont aussi encore en partie nationaux. Donc là, dans cette niche-là, il y a de la place pour tout le monde et les gens sont demandeurs. Et pour se lancer sur YouTube, moi, ça fait seulement deux ans et je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête au début. Si on a vraiment envie de se lancer, il ne faut pas se mettre de la pression avec le matériel, est-ce que ça va être parfait, le son, le machin, le truc. Il faut juste déjà essayer de se lancer en vidéo, poster les deux, trois premières. De toute façon, on s'en fout, au début, il n'y a personne qui regarde, on peut y aller. Allez voir ma première vidéo, je suis comme ça. Mais bon, en fait, c'est qu'en faisant plus de vidéos au fur et à mesure, en étant baigné dans le bain, de se dire, ah ouais, ça c'est cool, ou en s'accaparant les outils, on commence aussi à maîtriser de plus en plus l'utilisation et on a cette spirale d'apprentissage où on se dit, ah ben maintenant, je maîtrise les bases, je peux essayer un truc un peu plus compliqué, par exemple, un fond vert ou ce genre de choses. au début, on est là, oula, le fond vert, c'est un peu impressionnant et puis au fur et à mesure, ça vient quoi. Et du coup, vous allez voir qu'en faisant plus, de plus en plus de vidéos, vous allez aussi vous améliorer et vous allez avoir envie de proposer des choses nouvelles aussi à votre audience et ça, c'est une spirale qui est super positive et qui est chouette. Oui, et puis j'ai aussi envie de vous dire un truc à ce sujet, c'est que ne prenez pas de risques. C'est sûr que si demain, vous dites, je vais tout de suite m'acheter trois projos HMI, une RAID, un studio, etc. Non, vous allez couler, mais ça, c'est sûr. Mais faire des vidéos YouTube, si vous êtes un minimum créatif, si vous êtes capable de vous trouver un concept, vous pouvez faire ça dans votre piôle le dimanche. Aujourd'hui, on a tous une caméra, il y en a beaucoup qui l'ont posé sur la table devant eux là où ils pianotent dessus. Ça suffit pour faire des vidéos. Si vous avez un petit appareil réflexe, ça suffit aussi. Vous pouvez faire des vidéos dès demain avec ce que vous possédez pour la plupart d'entre vous. Pas besoin de faire d'investissement. Le seul investissement que vous devez faire, c'est votre temps. Et donc, vous ne prenez pas vraiment de risques. Il faut envisager ça comme un hobby. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis, vous avez essayé. Mais vous ne prenez pas vraiment de risques finalement, surtout si vous faites ça sur votre temps libre. J'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des questions. N'hésitez pas parce que ça fait quand même 30 minutes qu'on est en train de parler. Au bout d'un moment, ça va. Vas-y, je t'en prie. Mais ce n'est pas une question, c'est un truc qui n'a pas été dit. Ah ! Oui, c'est un merdant. On n'a pas parlé du biais du survivant quand même qui est vachement important par rapport au fait de faire des vidéos. Effectivement. Est-ce que je peux me permettre ? Permets-toi. Vas-y. Merci Nathan. Donc, moi, je fais aussi des vidéos et je voulais juste vous dire un truc, c'est que le biais du survivant en pensée critique, c'est un truc très intéressant. La petite histoire, c'est, je ne sais plus pendant quelle guerre, la seconde guerre mondiale, les avions revenaient, criblés de balles et alors on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que les avions se crashent. On va regarder les avions qui sont revenus et on va voir où est-ce qu'il y a le plus de balles et c'est là qu'on va renforcer les avions pour ne pas qu'ils se crashent. Alors, on a renforcé les avions à ces endroits-là et ça n'a strictement rien changé. Parce qu'en fait, il ne faut pas prendre exemple sur les survivants, il faut prendre exemple sur ceux qui sont tombés. C'est ceux qui étaient, les avions importants, c'est les avions qui sont crashés. Donc, si vous voulez faire des vidéos YouTube, ne vous inspirez pas de ceux qui réussissent, inspirez-vous de ceux qui échouent. C'est ça, c'est vraiment le truc le plus important à retenir. C'est les choses qui ratent qu'il faut retenir. Parce que YouTube, ce n'est pas une méritocratie, ce n'est pas un truc où il y a des chaînes qui ont un contenu incroyable et qui ne décollent pas, c'est très injuste. Il faut de la chance aussi, il y a un facteur chance énorme. Donc voilà, si vous voulez faire des vidéos YouTube, intéressez-vous surtout à ceux qui n'y arrivent pas et pourquoi ils n'y arrivent pas. Alors, bon courage pour les trouver. Voilà. Du coup, ils ne sont plus là. J'avais souvenir d'un site internet, j'avais vu ça, je crois, dans une vidéo Vsauce. Il y a un site internet, mais je ne serais pas capable de vous dire lequel, qui, quand vous cliquez sur le lien, vous met directement sur une vidéo YouTube qui a zéro vue. Mais alors après, oui, ce n'est généralement pas des YouTubers, c'est juste des gens de 7 ans qui postent leur premier truc. Il y a aussi un mot-clé qu'on peut tenter de taper pour ceux qui veulent voir qui a échoué, c'est taper cimetière de YouTube. Je crois qu'il y a déjà pas mal de gens qui ont fait des vidéos là-dessus justement sur ce qu'ils appellent le cimetière de YouTube, les chaînes qui ont disparu, qui sont mortes ou autres. Ça peut aussi nous apprendre des choses. Oui, ça nous apprend que la vie n'est pas éternelle et que... Dans le cimetière de YouTube, il y a la statistique expliquée à mon chat à présent, par exemple. Tu te rends compte que tu es un des seuls mecs à être capable de te recueillir sur ta propre tombe. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des questions ? Et pas... Ok, je vous en fais. Je n'ai pas l'idée de la question principale que vous parlez de vos questions de revenus, mais quelle est la proportion de chacun, comment ça évolue, par exemple, quelle est la proportion de Tipeee, de la publicité. Par exemple, la femme avait déjà dit pour 1 000 vues, il faut compter 1 euro. Je ne sais pas... Comment on peut essayer de... Enfin, toi, je vois que tu vends trop... Exactement. Alors, juste un truc pour les 1 euro pour 1 000 vues, il faut que vous sachiez qu'en fait, c'est extrêmement variable. Moi, je suis presque à 2 euros pour 1 000 vues. Et ça, c'est YouTube qui le détermine, en fait. En fonction de votre audience, de comment elle regarde les vidéos, de votre contenu, de quel type de personnes ça va toucher, etc., les pubs qu'on va mettre au début de vos vidéos ont plus ou moins de valeur. Mais ça, c'est l'algo qui décide, ce n'est pas vous. Et en fonction de votre contenu, si vous avez du contenu peut-être un peu trop trash ou peut-être un peu trop underground ou je ne sais pas, il y a des annonceurs qui ne vont pas vouloir être devant vos vidéos et elles vont avoir moins de valeur. Vous allez faire peut-être beaucoup moins qu'1 euro pour 1 000 vues et d'autres vont pouvoir en faire plus. Et puis après, comme tu disais, effectivement, il y a plusieurs sources de revenus et si je peux vous donner un conseil, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier mais ça, ce n'est pas uniquement vrai sur YouTube, c'est vrai partout. Et personnellement, ce que j'ai décidé de faire, c'est donc, il y a certes Tipeee mais il y a aussi la monétisation des vidéos. Parfois, la monétisation saute, donc un petit sponsor qui file un chèque en échange de son nom au début de la vidéo, c'est pas mal non plus. Il y a le merchandising. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je crois que c'est déjà pas mal. Par contre, il y a un truc qui est important aussi sur YouTube, je trouve, c'est être un minimum proche de sa communauté, interagir avec les gens. Si vous n'interagissez jamais avec, si vous donnez un petit peu l'image du présentateur télé qui, une fois que l'émission est terminée, c'est fini, on ne lui parle plus, c'est plus difficile pour les gens de donner sur Tipeee. Alors que si vous échangez avec eux régulièrement, si vous leur montrez qu'ils ont de l'importance, etc., ils vont avoir plus l'envie de s'impliquer et donc potentiellement aussi plus l'envie éventuellement de faire des dons. Je pense personnellement que c'est important. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai que c'est une très bonne question que je me pose régulièrement, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un spectateur va consentir à faire un don ? Qu'est-ce qui déclenche ça ? Je pense qu'il y a plusieurs mécanismes à l'œuvre là-dedans. J'avais un petit truc, je l'ai nudgé un peu, je faisais des votes, j'organisais des votes sur Tipeee pour le sujet des prochaines vidéos. Je faisais ça au tout début quand je lançais mon Tipeee. Je me disais, c'est totalement symbolique, il suffisait de donner un euro et on pouvait participer au vote. Je me disais, ça pouvait peut-être déclencher le truc. Le type ne se dit pas vraiment ah non, je vote, donne, mais c'est juste pour ça. Clairement, c'était plus une façon de déclencher l'acte. Tu as fait du marketing. Bravo. Il y a un truc qu'il ne faut pas sous-estimer sur YouTube, c'est le côté geek des gens qui regardent. Si vous leur donnez des trucs à collectionner, rares, ou un avantage sur les autres, il y a des gens qui sont capables de s'abonner. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube depuis quelques temps. Il y a un bouton soutenir, je crois, à côté du bouton s'abonner, dont vous donnez, je crois, 5 balles par mois. Et vous avez deux bases. Le YouTuber peut rajouter plus de contenu, mais de base, vous avez quelques emojis personnalisés et la possibilité d'avoir vos commentaires mis un petit peu en avant. Et c'est tout pour 5 balles par mois. Il y a des gens, ils payent juste pour ça. Il ne faut pas sous-estimer ça aussi. Et Thibaut, pour continuer, je ne sais pas si tu avais fini ton... Ouais, c'était un peu mal perçu d'ailleurs par certains, par la communauté, par certains personnes dans la communauté qui me disaient mais c'est scandaleux de faire ça, genre c'est le vote censitaire. Enfin, c'est une toute petite minorité qui percevait ça très mal, mais ça revenait systématiquement dès que je le faisais. J'ai arrêté de le faire d'ailleurs, pas seulement pour ça, mais parce que... C'est surtout pour faire grossir le Tipeee assez rapidement que j'ai déjà eu cette idée-là. On peut faire des contreparties d'ailleurs sur Tipeee, c'est ça un truc qui je pense marche assez bien, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que dans la vulgarisation ça ne se fait pas trop, mais il y a des systèmes du type pour un type de 5 euros, je ne sais pas, une carte postale ou c'est quoi. J'avais l'impression qu'on n'a pas vraiment par contre répondu à la question encore, c'est vraiment sur le... Ouais, voilà, sur la proportion. Alors, dans mon cas, je crois que c'est le cas de la plupart des gens, c'est que l'idée qu'on se fait souvent des gens qui vivent de YouTube, c'est que c'est les pubs, c'est la monétisation, en fait, c'est rarement le cas. En tout cas, dans la vulgarisation... Du moins, c'est rarement la publicité de YouTube, celle qui passe avant les 5 secondes. le revenu YouTube, rarement, moi, c'est genre peut-être 10% de... Alors là aussi, je m'inscris en faux parce que moi, je vais vous donner le chiffre, ça fait à peu près 3500 dollars par mois. Ouais. Bon, en brut, qui tombe sur le compte et puis après, il faut que je déclare et machin, mais quand même, bon, là aussi, là maintenant, je dois être à quoi ? 400... 470 000 abonnés, un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que je disais que la masse, après, le nombre de vues, etc., fait aussi... fait aussi la différence. Enfin, dans mon cas, vu que maintenant, je ne fais plus comme Alexiane, je ne monnaie plus de trucs à côté, quoi. Alors, en fait, le problème, c'est que c'est assez variable. C'est-à-dire que le mois dernier, j'ai fait moitié moins parce qu'il y a des vidéos qui ont été démonétisées. Les t-shirts, il suffit que j'en parle une fois, il y en a qui se vendent, mais si je n'en parle pas, ça ne rebaise. Tipeee, c'est pareil. Là, je suis sur un projet, si jamais il y en a un qui veut lâcher un euro, bim, l'argent tombe sur Tipeee. Si je n'en parle pas, ça baisse. Et comme j'essaye quand même de ne pas juste parler de ça, j'essaye un peu de répartir. Une fois de temps en temps, je rappelle aux gens qu'au fait, j'ai un Tipeee, au fait, j'ai les t-shirts, etc. Et du coup, ça se cumule et ça donne quelque chose de vaguement régulier, mais les revenus entre eux ne sont jamais égaux. — Quelle proportion ? Tu dirais, c'est vraiment un peu près de ces trois tiers ? C'est genre 1, 10% ? C'est histoire de... Ouais, alors si tu le lisses, on va dire peut-être trois tiers, mais c'est très variable d'un mois à l'autre. — Trois tiers, c'est pas mal, c'est pas mal. — C'est... — Non, ça fait pas 9000 balles par mois, non, mais... — Je croyais que c'était encore la statique. — Trois quarts. — Ah non, mais il disait trois tiers pour les revenus. Ouais, voilà, ouais, mais une fois que tu lisses, quoi. — Nathan, toi, du coup, c'est encore beaucoup, parce que tu as relancé une chaîne, du coup, est-ce que c'est encore sur un modèle de subvention ou est-ce que c'est... — Alors, je vais essayer de nouveau de le faire fonctionner sur modèle de subvention. Donc j'ai réintroduit des demandes de subvention pour le nouveau projet. Mais là, à l'instant T, essentiellement, Tipeee représente l'essentiel du revenu que je fais via ma chaîne YouTube. C'est via Tipeee. La raison pour laquelle j'arrive à survivre, c'est parce qu'en fait, je suis encore professeur à l'université pour quelques cours. — Et d'ailleurs, ça refait... — C'est de la triche. — C'est de la triche que ça refait d'ailleurs un comeback, puisque de manière assez intéressante, à force d'être comme ça actif sur YouTube de mon côté, eh bien ça aboutit à l'intérêt des universités et de mes anciennes facultés qui veulent que je revienne enseigner pour eux. Donc il y a un comeback du milieu académique dans ma vie pour le moment, ce qui aide à finir les fins de mois en attendant, j'espère, de nouveaux subsides. — Mais c'est vrai qu'effectivement, ça c'est un truc... Le peu de notoriété que peut avoir avec une chaîne YouTube te permet de faire des choses... — Si on fait ça bien, si une chaîne YouTube est bien faite avec du contenu de qualité, qu'on pense ça sérieusement, ça ouvre les portes à beaucoup d'autres choses en réalité. — Beaucoup d'autres choses, mais après, comme tu le disais, tu sais pas pourquoi ça marche. — Ça c'est pas moi qui l'ai dit, mais en général, oui, on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce que ça marche. Moi non plus, je sais pas pourquoi ça marche. — Oui, voilà, c'est vrai. — J'ai pas la recette. — Question de Basile. — C'est parce que moi aussi, je gagne aussi un peu d'argent via des conférences que je donne. — Ouais. — Du coup, t'as un peu un modèle aussi ouais, c'est pas de vente post, mais ça t'aide à avoir une autre activité qui te rémunère mieux éventuellement que... — Ouais, OK. — Ouais, en fait, c'est un peu ce qu'on disait... — Ah, c'est très juste. — Ah, c'est ça. — C'est un peu ce qu'on disait avec Alexienne. Finalement, une chaîne YouTube, ça peut aussi simplement être un énorme panneau publicitaire. — Ouais. — Ça coûte du temps, peut-être éventuellement un peu d'argent, mais quand vous dépensez de l'argent pour avoir votre nom sur les panneaux publicitaires, c'est pareil, vous dépensez de l'argent, mais dans le but que ça vous en rapporte par ailleurs. Et une chaîne YouTube, ça peut aussi juste être ça, un gros panneau publicitaire. — Après, je pense, par contre, il faut être bien clair sur quel est son but avec son activité. — Bien entendu. Parce que nous, sur Stupid Economics, on se considère comme journaliste et du coup, ça veut dire qu'on a plein de limitations sur qu'est-ce qu'on peut faire avec un modèle économique et comment on peut en vivre. Ça veut dire qu'on a des concessions, enfin, c'est pas des concessions, mais c'est juste des choses qui ne sont pas acceptables. Par exemple, de faire des vidéos sponsorisées, de faire des choses comme ça qui, voilà, où éditorialement, en fait, quand on a choisi de faire ce qu'on fait, on se refuse des choses. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de réflexions à avoir là-dessus. C'est pas forcément un thème qui est beaucoup abordé, mais de vraiment savoir pourquoi on est là. Est-ce qu'on est un communicant ? Est-ce qu'on est un journaliste ? Est-ce qu'on est... Enfin, dans quelle catégorie on se place ? Et d'avoir le modèle économique qui suit aussi. Donc, voilà, moi, je pense que c'est aussi un point important. — Si je peux rebondir, en fait, aussi pour répondre à votre question, par exemple, moi, c'est 0% des vidéos et c'est 100% de mon activité d'avocate qui vient par les vidéos. Simplement pourquoi, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas assez d'abonnés pour me dire « ça vaut la peine de mettre une publicité ». De deux, les gens, il faut déjà qu'ils soient motivés à regarder une vidéo de droit belge de l'entreprise. Si je leur mets une publicité avant, je les perds direct. Donc ça, clairement, je vais pas faire ça. Deuxièmement, j'ai pas envie que demain, il y ait des gros bureaux d'avocats qui se disent « Ah, je peux mettre de la publicité devant cette chaîne YouTube. » Et j'aurais... Parce qu'en fait, les youtubeurs ne choisissent pas quelles sont les pubs qui sont mises. C'est les annonceurs qui choisissent. Et donc moi, j'ai pas envie que demain, les concurrents éventuels squattent ma chaîne pour leurs produits. Et au niveau déontologique, j'ai aussi énormément de barrières. Parce qu'il faut savoir que le barreau considère que chacune de mes vidéos est une publicité. Donc ma chaîne YouTube, c'est mon panneau géant, comme tu disais. Et là, je dois aussi faire très attention à la manière dont je fais le contenu, ce que je dis, comment je le promeux, etc. Donc là, il y a aussi bien... Enfin, voilà, il y a des choix à faire. Il y avait encore autre chose que je voulais dire et je ne sais plus. Et donc pour toi aussi, c'est vraiment l'art, le modèle économique n'est pas... Enfin, c'est réfléchi. C'est quelque chose que tu as dû réfléchir parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux par rapport à ton contenu. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit les blogs, les articles de blogs, il y a plein de cabinets d'avocats qui ont des articles de blogs et en fait, ça, c'est autorisé et je me suis dit en fait, je peux aussi faire du contenu mais simplement utiliser un autre support que l'écrit. Et donc, c'est comme ça que j'ai un peu défendu mon projet en disant en fait, je ne fais que proposer du contenu sur un autre support qui est beaucoup plus didactique et voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Ça ouvre des portes. Ça ouvre vraiment des portes. Par exemple, l'année passée, on en a beaucoup parlé si vous êtes un peu dans le domaine, vous n'aurez pas pu y échapper, le GDPR, c'est ce fameux règlement européen de protection des données. Évidemment, je devais en parler pour tous mes clients qui étaient concernés et du coup, j'ai fait une série de vidéos sur le GDPR en disant ben voilà, c'était quoi ? Zoé, la prof de plongée, comment est-ce qu'elle est impactée par le GDPR ? Gino, le pizzaïolo, ben lui aussi, il doit faire attention. Et j'ai fait des vidéos un peu ludiques sur ça et puis, il y a une maison d'édition qui m'a contactée en disant « Ah, on adore votre approche, justement, c'est hyper vulgarisé, ça rend ce règlement hyper indigeste finalement plus accessible. Est-ce que vous ne voudriez pas écrire un livre sur le sujet ? » Et ça, c'est une opportunité que, voilà, entre guillemets, aujourd'hui, j'ai que 8 ans de barreaux. Les avocats qui écrivent des livres, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de barreaux, qui sont reconnus comme des pointes dans leur secteur, donc ça, ça ouvre des portes beaucoup plus rapidement. idem, des hautes écoles, des universités qui m'ont demandé de donner des cours pour des programmes bien spécifiques, et ça, c'est des opportunités que je n'aurais jamais eues sans la visibilité de la chaîne YouTube. Donc, ça ouvre énormément de portes. Ah oui, alors si on peut juste reparler deux secondes de ma chaîne de photos, pareil, mes revenus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était une fraction sur YouTube et le reste, c'était à côté. Ça peut totalement être comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va prendre deux, trois questions pour finir. Je t'en prie, vas-y. J'avais une question sur est-ce qu'il n'y a pas un risque à l'avenir sur le fait justement d'être sur YouTube dans le sens où il y a de plus en plus de contenus et de plus de bons contenus que le nombre de personnes qui regardent augmente peut-être un peu mais sans doute beaucoup moins vite et que le temps de cerveau disponible n'est pas infini non plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas vraiment un risque qu'un jour, il y ait beaucoup de chaînes avec énormément d'abonnés mais juste de moins en moins de vues ? C'est déjà le cas, je pense. Globalement, on voit bien... j'avais écrit un article il y a deux ans comme quoi on n'était pas vraiment en compétition entre chaînes YouTube parce que c'est un peu comme... Désolé... C'est un peu comme il y a certains magasins dans une rue de Paris où ils sont tous dans la même rue. Tu te dis mais pourquoi mettre tous les magasins comme ça dans la même rue ? Et en fait, c'est juste parce que ça va attirer plus de gens dans ce quartier-là qui vont venir exprès dans ce quartier-là. Et en fait, il y a eu un peu le même phénomène sur YouTube de se dire en fait, plus il y a de gens qui font des vidéos de qualité, plus il va y avoir un usage de ce truc et donc du coup, ça marchait. Aujourd'hui, c'est vrai que l'usage est là. C'est... Tu parles à n'importe quel gamin de 13 ans, oui, il va te dire qu'est-ce que tu fais ? Je regarde YouTube. Maintenant, la difficulté, c'est l'audience est là et maintenant, c'est se la partager entre eux. Donc oui, tu as des espèces de records d'audience comme tu peux avoir la télé où tu sais que c'est une audience plus ou moins fixe et où il va falloir aller capturer une part d'audience. Je pense que ça devient de plus en plus vrai et c'est pour ça aussi, je pense que le modèle télévisuel va rapidement arriver parce qu'en fait, on se retrouve dans la même logique où c'est là simplement de prendre un espace qui n'existait pas avant, c'est vraiment d'aller... On est tout sur la même masse que la télévision parce qu'il y a en France, il y a 6 chaînes principales, 24 chaînes sur la TNT, sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chaînes, beaucoup plus d'or... Oui, mais il y a aussi beaucoup moins de contenu par chaîne, c'est-à-dire que si tu prends une chaîne télé, elle diffuse H24 alors qu'une chaîne YouTube, elle va diffuser peut-être une demi-heure toutes les semaines ou un truc comme ça, ce qui fait que ils ont la 100 de plus en plus, mais tu peux pas regarder deux chaînes télé en même temps. Enfin, tu peux, mais ça risque de te donner rapidement mal au crâne alors que tu peux être abonné à 200 chaînes YouTube si chacun balance une vidéo toutes les deux semaines, t'as largement... Enfin, ça dépend de ton temps de cerveau disponible, mais on va dire que t'as plus le temps de regarder un peu tout le monde. Mais là, c'est vrai que comme il y a de plus en plus de chaînes qui produisent de plus en plus de contenu, il faut un peu plus partager le gâteau. Il y a d'autres questions, éventuellement ? Jean-Centré ? Bonjour. Je voulais savoir, en fait, lorsque votre chaîne marche peut-être un peu moins, vous avez envie d'avoir une chaîne qui justement monte un peu plus ? Est-ce que vous pouvez faire brider votre contenu par rapport à vos vidéos justement qui ont le mieux marché et donc de tomber dans un système où vous êtes moins créatif alors que justement, c'est pour ça que le fait de votre métier et je suppose c'est votre créativité, c'est le fait de pouvoir être libre et sans être trop bridé par le succès Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Je t'avouerai que je suis pas sûr d'avoir compris la question, en fait. Je vais savoir si vous ne bridez pas vos vidéos pour pouvoir rapporter plus d'argent quitte de faire des choses moins créatives. Il ne courra pas le succès. Personnellement, j'évite juste deux, trois mots qui ne sont pas très monétisation friendly mais ça ne m'empêche pas de dire merde. donc je considère qu'aujourd'hui je dis encore tout ce que je veux dans les vidéos. Je pense que c'est plus sur les formats. Est-ce que tu vas choisir tes formats pour que ça plaise ? Selon toi, ta conception de j'ai l'impression que ça s'appelait donc je vais en faire plus donc du coup je vais en faire plus etc. Je ne choisis pas vraiment la durée des vidéos, je dis ce que j'ai à dire et quand c'est terminé, c'est terminé en fait. Donc toi, tu ne sens aucune influence de... Il faut plaire parce que sinon ma chaîne ne va pas... Forcément, il faut un peu plaire. Il y a les titres putaclics il y a ce genre de choses mais au-delà de ça je me sens libre de parler de ce que je veux. Nathan, toi j'ai l'impression que tu cours vraiment après le succès ? Tu essayes, tu essayes, tu essayes et... Ta dernière vidéo est un excellent exemple de ce dont on est en train de parler là. A quel niveau ? Ouais. Ben, dire ce que tu veux mais éventuellement mettre un titre putaclic pour attirer les gens et après leur dispenser le message que tu veux. Oui, mais ça, c'est quelque chose que finalement énormément de vulgarisateurs jouent avec ça qu'ils font le contenu qu'ils veulent ils l'emballent dans un titre putaclic ou une vignette à la con pour essayer d'attirer tout le monde dedans mais au final à la fin de la journée ils ont dit ce qu'ils avaient envie de dire de la manière dont ils avaient envie de le dire. Ta question, en fait, j'ai l'impression elle concerne peut-être moins les vulgarisateurs scientifiques qui la plupart vraiment ils ont une idée ils ont un contenu ils ont quelque chose de scientifique qu'ils veulent dire c'est mon impression. Moi perso j'ai l'effet inverse et plus je vois de gens s'abonner à ma chaîne YouTube et plus je me dis oula je dois quand même faire un truc un peu sérieux alors qu'au début franchement je faisais des trucs un peu n'importe quoi je me lâchais un peu pour Halloween je mettais un petit déguissement en bref mais en fait plus je vois de gens qui me suivent et plus je me dis mais merde en fait il y a des gens qui regardent je dois être sérieuse et en fait au début ma démarche c'était me dégager de l'image de l'avocat super traditionnel sérieux et tout et en fait j'y retourne et là j'ai fait un peu l'inventaire en reprenant mes vidéos du début parce que le droit change et on est en période de plein de réformes et donc je dois aussi réactualiser mon contenu et en regardant ce que je faisais au début je me suis dit mais mince en fait je faisais des trucs super chouettes et pourquoi je ne le fais plus et tout et donc maintenant j'essaie de revenir à des trucs comme ça où moi je prenais aussi beaucoup plus de plaisir à faire les vidéos en me disant en fait je m'en fous je fais comme j'ai envie et maintenant je dois reprendre un peu cette légèreté du début parce que les dernières vidéos mais j'ai pas de retour négatif des gens parce que voilà les gens ne mettent pas trop de commentaires mais c'est plus moi c'est l'autocritique en fait de me dire mais en fait si ça se trouve je suis redevenue l'avocate super chiante qui raconte des trucs et j'ai un peu du mal à trouver les titres putaclic si vous avez des idées pour parler de la réforme du code des sociétés ça m'intéresse le truc incontournable c'est quoi ? c'est quoi ? t'en as un là ? c'est toi qui me met sur la paille ah ouais je suis preneuse de vos idées Thibault est-ce que t'as parce qu'on arrive à l'heure fatidique de la fin est-ce que tu as un dernier mot éventuellement pour nous partager ta sagesse sur ce thème ? je dois avouer qu'il y a des sujets que j'avais un peu appréhendé d'aborder sur ma chaîne notamment parce que je dépends énormément des dons et tu te dis s'il y a vraiment un sujet qui heurte et qui fâche ça pourrait vraiment impacter ton revenu ça peut faire réfléchir après je ne me suis jamais tellement interdit de le faire finalement j'ai l'impression que si tu les sujets qui fâchent en fin de compte ils font plaisir il y a un équilibre qui se crée le seul truc mais je ne sais pas si c'est tellement lié au revenu c'est juste si tu fais une vidéo sur un thème qui te plaît mais qui a fait très peu de vues tu auras vraiment moins envie d'y revenir tout simplement parce que je ne sais pas ce n'est pas forcément lié au fait que tu te dis que ça va générer moins de revenus je pense que c'est juste que ça génère moins d'intérêt et quelque part on aime bien ça quand une vidéo crée de l'intérêt donc voilà là récemment mes deux dernières vidéos elles ont fait vraiment très peu de vues par rapport au nombre total d'abonnés tu as 15% de vues par rapport au nombre d'abonnés c'est vraiment peu c'est vrai que ça ne me donne pas envie d'y revenir sur ces sujets là du coup je me dis bon je vais ouais parce qu'on a beau faire genre on est libre de faire ce qu'on veut machin non je veux dire on fait quand même on est abonné au truc on est un peu nourri à ça ouais mais bon la liberté absolue de toute façon c'est un mirage parce que si tu fais une chaîne Youtube déjà tu parles d'un sujet bien précis donc tu ne vas pas toi demain te mettre à parler de cuisine juste parce que tu en as envie tu sais que tu vas rester un peu plus sur la philo moi si demain je me mets à parler de géographie alors que j'ai une chaîne d'astronomie on va aussi me dire mais attends t'es en train de donc la liberté absolue n'existe pas on a quelque part on a quelque part une ligne éditoriale à respecter mais ça laisse quand même de grande largesse certes bon voilà je pense qu'on arrive au bout parce qu'il y a plein d'autres conférences si vous avez des questions plus privées venez après dans 3 secondes merci à tous d'être venus et puis je vous souhaite un très bon crax 2019 à tous et à tous merci à tous